Dans le monde martial, le clan de la justice et le culte du mal ont toujours été en désaccord. Récemment, le clan de la justice s'est rendu compte que le culte pervers se renforçait et qu'il avait également tué l'un des messagers de leur clan. En réponse, les épéistes du clan se sont unis et ont lancé une attaque contre le culte maléfique. Ils ont tué la plupart d'entre eux, tandis que le seigneur des ténèbres Yubatian se maudit et devient un poisson. Depuis lors, les membres restants du culte pervers ont vécu leur vie en se cachant des épéistes. Le seigneur des ténèbres se cache avec son fils Uranji à l'intérieur des ruines. Treize ans plus tard, Yubatian veut inscrire Uranji à l'académie de la justice ligue, afin que Uranji puisse rejoindre le clan de la justice et vivre une vie insouciante. Yubatian conseille à Uranji de ne pas dévoiler son identité et il engage un garde du corps pour lui, Li Dongfang. La justice ligue académie aide les membres du clan de la justice à apprendre à se battre. Seuls ceux qui ont des compétences extraordinaires obtiennent une certification. En faisant la queue, Uranji voit ce qui arrive à un membre de la secte qui tente de se faufiler dans l'académie. Le chef des gardes Kiang l'envoie à l'abattoir. Ensuite, il y a une rumeur selon laquelle le fils du seigneur des ténèbres se faufile dans l'académie. Uranji est terrifié, mais Li est le maître du déguisement. Transformer Uranji en belle fille et lui-même en femme. De cette façon, ils parviennent à entrer à l'académie mais rencontre Yubatian, directeur du département de discipline. Mingzu prend Uranji pour une fille innocente et lit comme un membre du culte maléfique qui la harcèle. Mais un disciple masculin du clan Seiyan les interrompt, permettant Ali de s'échapper. Mingzu gronde Seiyan pour avoir ruiné son plan. Seiyan demande quelque chose à nettoyer et Uranji lui offre un bandeau sur les yeux. Cela impressionne Seiyan et il veut être ami avec Uranji. Cependant, il doit d'abord aller aux toilettes. Mingzu croit que seules les filles sont des disciples responsables et elle accompagne Uranji avec joie à la cérémonie d'entrée. En chemin, elle montre à Uranji une photo d'elle-même et elle demande si elle connaît quelqu'un de la secte perverse. Mingzu connaît tous les détails du fils du seigneur des ténèbres sauf son nom, mais elle ne soupçonne pas Uranji parce qu'il est habillé comme une fille. Lors de la cérémonie d'entrée, le principal prononce un bref discours. Après le discours, les disciples commencent à louer le meurtre des membres du culte pervers. Il brûle également une marionnette du fils du seigneur des ténèbres. Uranji sent que son âme a quitté son corps. Il s'échappe aussitôt, mais la boule du destin lui tombe dans les bras et il est invité sur scène. Uranji dit à tout le monde son nom et qu'elle n'a pas de clan. Heureusement, Mingzu dit que tout le monde est accepté sauf s'il vient du culte pervers. En récompense pour avoir attrapé la balle du destin, Uranji reçoit une sculpture en bois qui équivaut à 10 ans d'art de la culture du directeur. Le principal transfère la récolte à Renny. Uranji se sent soudainement plus léger, mais il remarque ensuite que ses implants mammaires sont tombés. Tout le monde commence à l'appeler un garçon déguisé, mais Mingzu l'aide à nouveau et elle dit que Renny n'est qu'une fille plate. Pour prouver son point de vue, Mingzu embrasse Uranji et elle conclut que parce qu'elle déteste les hommes, elle ne le ferait jamais si elle était un garçon. Il apprend également que Mingzu est également une étudiante de première année, mais elle a grandi à l'académie, c'est pourquoi elle la connaît si bien. Mingzu l'emmène au test de niveau, qui divisera les élèves en classe en fonction de leurs compétences. L'examinateur est Qiang, qui est dur avec Uranji car elle n'a pas de clan. Malgré cela, Rangji réussit le test de vitesse grâce à sa cultivation ravivée. Le prochain test est sur les techniques. Les étudiants sont invités à lancer des couteaux sur une cible et Rangji montre ici son habileté. Cependant, Qiang le déclare éliminé. En entendant cela, Bériman apparaît et elle dit qu'elle n'acceptera pas cette injustice. Riman est un enfant du clan tournesol. Son clan n'est ni fort ni populaire, mais elle en est néanmoins fière. Elle défie Qiang dans un combat et si elle gagne, Qiang fera la promotion de Rangji. Cependant, Riman est battu et Qiang se moque également de son père pour être un lâche. Riman dit que son père a pris soin d'elle, alors elle fera de son mieux pour son clan. Ses paroles rappellent à Rangji son père. Sauvez Riman et il défie Qiang. Rony continue d'esquiver parce que tout ce qu'elle connaît, c'est le Kung-Fu de la secte maléfique. En grandissant, de nombreux anciens de la secte lui ont enseigné les techniques de Kung-Fu. La seule défense que son père lui a permis d'utiliser est la gifle de l'oubli. C'est la technique de la reine de la luxure du culte qui peut faire perdre le cuir giflé. Qiang reconnaît la technique, mais il s'évanouit avant de pouvoir en parler à qui que ce soit. Tout le monde applaudit Rangji lorsque le directeur de l'académie, QE, arrive et il dit qu'il y a un membre de la secte maléfique parmi les étudiants de première année. Le directeur soupçonne Rangji mais Mingzu dit qu'il a obtenu les pouvoirs du directeur. Le directeur appelle Sayan comme témoin qu'il a été frappé par la crème gourmande du culte maléfique. Rangji se rend compte que ce doit être la sauce que Li lui a donnée et qu'elle est sortie du bandeau que Rangji a donnée à Sayan. Avant qu'il ne puisse trouver le traître, Li arrive et commence à combattre le directeur UE, le faisant le poursuivre. Les résultats sont annoncés. Rangji veut être dans la classe avancée avec Mingzu, mais à la place, il est placé dans la classe des enfants à problème. La Justice League Académie détient l'image de la meilleure académie à l'exception du problème de la salle de classe des enfants située dans son coin le plus éloigné. Il est plein d'individus étranges, tels que Sayan et Riemann. QE s'approche et il dit à tout le monde qu'ils ont chacun des points moraux qui seront déduits s'ils font quelque chose d'indécent. Si 100 points sont déduits, alors ce disciple sera éliminé. QE dit aux autres disciples leurs points. Puis QE dit à Rangji que les 100 points de Rangji ont disparu parce qu'il a battu l'examinateur, alors Rangji est expulsé. Sayan et Riemann tentent de l'arrêter, mais sont expulsés. Heureusement, Mingzu vient à nouveau à la rescousse. Mingzu dit que Rangji a été forcé de battre le professeur, pour qu'il n'ait pas à être puni. QE dit à Mingzu qu'étant la fille unique du chef de la Ligue Martiale, elle ne devrait pas enfreindre les règles. Mingzu rejoint la classe des problèmes car il pense que les règles doivent être modifiées. Rangji pose à Igu une question qui le déroute. Sa question était que si Riemann allait dans les toilettes des hommes pour donner du papier toilette saillant, ces points devaient être déduits pour avoir enfreint les règles ou ajoutés pour avoir aidé les autres. Le principal s'approche et il les informe que Qiang ne va pas bien, donc à sa place, QE sera l'enseignant de la classe à problème. Il y avait un problème avec trois filles dans la classe à problème pour les dortoirs, mais maintenant le problème a été résolu avec l'ajout de Mingzu. Lorsque Rangji atteint la pièce, il est choqué lorsque Mingzu apprend qu'il est le fils du seigneur des ténèbres. Mingzu a découvert l'identité de Rangji alors qu'elle mettait les poupées de l'amitié dans ses bagages. Rangji la convainc qu'il est ici pour obtenir le certificat et qu'il n'avait pas l'intention de nuire. Mingzu ne peut pas dire non au visage super mignon de Rangji. De plus, Mingzu ne veut pas que quiconque sache qu'elle a embrassé un garçon, mais elle l'avertit que si elle lui cache autre chose, elle le coupera en morceaux. Maintenant, le seul problème qui reste est le lit simple qu'ils doivent partager. Mingzu accepte de partager un lit, mais elle continue de bouger dans son sommeil et Renny est incapable de dormir. Le lendemain matin, ils apprennent à connaître leurs camarades de classe et Ikue les rejoint pour leur première leçon. La première leçon est de lutter pour rester dans une zone encerclée. Les perdants perdront 5 points. Rangji veut être jumelé avec Mingzu mais Yee dit que ce sera injuste car il a obtenu un pouvoir supplémentaire du principal. Alors Yee dit à Rangji de le combattre. La première rencontre est entre Mingzu et Jia Jinxu. Mingzu gagne parce que Jinxu ne peut pas voir et il sort du cercle pour attaquer un rocher. Le deuxième combat est entre Xion Pingue et Kulthom, qui est remporté par Pingue. Le prochain est entre Seiyan et Wang Dali, mais ils perdent tous les deux parce qu'ils n'utilisent pas leur pouvoir. B décide de lire un livre de compétences et est facilement vaincu par le mystérieux garçon endormi, Wowotu. Le dernier combat est entre Rangji et Kue. Rangji ne peut pas utiliser le pouvoir du culte maléfique, elle ne compte donc que sur le pouvoir qu'elle a reçu du directeur. Kue est déterminé à l'expulser, alors il l'attaque par derrière. Kue crée une épée puissante et attaque, mais Rangji parvient à lui résister. Les vêtements de Rangji sont déchirés, mais Kue lui dit de se battre dur et de ne pas s'inquiéter des vêtements. Kue oblige Rangji à utiliser son pouvoir caché, mais Rangji parvient à absorber le pouvoir du directeur dans sa paume. Il sort Yee du cercle pour gagner le combat. Ayant absorbé le pouvoir du directeur, il perd ses cheveux, faisant rire tous les disciples. Tout le monde félicite Rangji, mais tout à coup ses vêtements restants sont arrachés. Heureusement, Lee sort de nulle part déguisé en dortoir pour femme et donne de nouveaux vêtements à Rangji. Il assure à tous les disciples qu'il ne permettra plus à personne d'être intimidé. Kue accepte sa défaite et il demande à Lee de lui faire une perruque sans même se soucier de savoir qui il est. Maintenant, Rangji et Lee peuvent rester en toute sécurité à l'académie. Pendant ce temps, quelqu'un surveille tous ses événements dans la classe de problèmes. Dans la prochaine leçon, Hu dit que les disciples avec plus de 30 points négatifs seront expulsés lors de l'examen demi-année. Il présente également un nouvel élève à la classe de problèmes. C'est une belle fille nommée Tantan. Mingzu et Riman essaient de se lier d'amitié avec Tantan, mais elle semble grossière et froide. Tantan et Rangji interrogent Rue sur la mission supplémentaire pour augmenter leurs points. C'est une activité de groupe, mais Rangji est prêt à le faire. Cependant, ses camarades de classe soupçonnent Tantan d'être un disciple du culte pervers. S'ayant dit à tout le monde que le chef du clan Tang a déjà tenté de conclure des accords avec le culte pervers, donc Tantan doit aussi être pervers, mais Rangji essaie de les convaincre que Tantan n'a rien fait de mal. Tantan ne répond à personne et s'en va. Mingzu dit aux disciples qu'il est courant que les autres classes méprisent la classe à problème car il leur est difficile d'obtenir une certification. Après avoir entendu cela, tous les disciples obtiennent rapidement des points d'émission. La mission est de collecter dix parcelles de rizières au coucher du soleil. Cependant, seul Tantan, Mingzu et Rangji travaillent tandis que les autres continuent de jouer. Tantan utilise un chariot de collecte. En raison du comportement aimable de Rangji et pour terminer la mission plus tôt, elle propose plus de chariot à compléter. La mission attend. Il pensait que chacun d'eux obtiendrait dix points, mais cette tâche ne donne que un point à chacun d'eux. Céant s'excuse auprès de Tantan de l'avoir mal comprise et Rangji l'invitait à accomplir plusieurs missions ensemble pour gagner plus de points. Dans la prochaine mission, les filles et les garçons doivent séparer et nettoyer les bains publics déshabillés. Rangji et Mingzu aident Tantan à concevoir le dispositif de nettoyage, mais Pinguër ouvre l'eau et ils décident de prendre un bain en premier. Rangji essaie de s'échapper mais sa jupe pend et se déchire, alors il est coincé dans la baignoire avec les filles. Soudain, ils entendent une bagarre depuis les bains publics des hommes et sortent pour vérifier. Tantan reste derrière pour donner sa jupe à Rangji. Alors qu'il sort de l'eau, Rangji tire accidentellement la chemise de Tantan, révélant un corps couvert d'équimose et de cicatrices. Un disciple d'une autre classe arrive au bain public et commence à se moquer de la classe à problème. Lorsque Tantan arrive, elle l'appelle Maître Chik Xiong et il la frappe brutalement. Rangji essaie de l'arrêter, mais Tantan prend le blâme et ses points sont déduits. Chik Xiong appelle Tantan son serviteur, mais Tantan ne montre aucune résistance. Chik Xiong pense que la classe en difficulté ne mérite même pas de prendre un bain, mais Yu arrive et n'est pas d'accord avec lui. Il suggère un combat amical pour résoudre ce problème. Chik Xiong choisit Rangji comme adversaire, mais ordonne à Tantan de se battre en son nom. Yu annonce les conditions, le gagnant obtient 10 points et le perdant en perd 10. Chik Xiong offre également un cadeau à Tantan s'il gagne, mais Tantan semble cacher quelque chose. Rangji ne veut pas perdre, mais il ne veut pas non plus blesser Tantan. Soudain, Tantan lance une bombe fumigène et elle dit à Rangji qu'elle aimait être avec eux dans la classe à problème. Lorsque la fumée se dissipe, Tantan est retrouvé inconscient dans les bras de Rangji. Puis le déclare Rangji vainqueur. Chik Xiong confronte Rangji, disant qu'elle a la preuve qu'elle est une disciple du culte pervers. Chik Xiong dit à tout le monde qu'il connaît Tantan depuis 10 ans et qu'il se retourne maintenant contre Chik Xiong. Tantan s'approchant de Rangji, montre qu'elle a une liaison avec lui, une affaire de culte pervers. Les disciples ne le croient pas, mais ils montrent une épingle à cheveux qui appartient à la reine de la luxure du culte du mal. Les parents de Tantan se sont suicidés pour se sauver de la punition, laissant leur fils seul et s'accrochant à cette épingle à cheveux. Pue la reconnaît. La reine de la luxure du culte pervers et la mère de Tantan étaient sœurs. C'est ainsi que Tantan a obtenu l'épingle à cheveux. Pue se met en colère et avertit Chik Xiong de ne plus jouer avec ses élèves. Il croit toujours qu'il est impossible pour un disciple du culte pervers d'entrer à l'académie. Le nouveau problème est que les disciples refusent d'accepter Tantan comme la fille d'un mauvais disciple de la secte. Tantan s'enfuit en entendant cela et Rangji la suit. En cours de route, il rencontre Li et confirme que le Seigneur des Ténèbres était également au courant des parents de Tantan car ils étaient comme un rêve que le Seigneur des Ténèbres ne pouvait pas réaliser. Li dit à Yangji que les parents de Tantan n'étaient pas des disciples du culte pervers. Ils étaient continuellement invités par le Seigneur des Ténèbres à rejoindre le culte jusqu'à ce qu'ils se suicident. Lorsque Li part, Ming-Zu trouve Rangji. Il ne peut pas tout dire aux autres directement, alors élaborer un plan. Chik Xiong ordonne à Tantan d'étiqueter l'un des garçons de la classe en difficulté comme un disciple du culte pervers, mais Tantan refuse parce qu'elle les considère comme des amis. Chik Xiong la bête, mais Rangji arrive masqué et se présente comme le fils du Seigneur des Ténèbres. Il bat Chik Xiong, mais Tantan commence à l'attaquer parce qu'elle pense que le culte pervers a détruit sa famille. Reni emmène Tantan au centre de l'académie. Il allume un feu pour attirer l'attention de tous sur lui. Tous les disciples se réunissent, mais le principal dit qu'il s'occupera lui-même de cette affaire. Rangji utilise une bombe fumigène et les autres ne peuvent rien voir. Pendant ce temps, il serre Tantan dans ses bras et lui demande de le frapper, la faisant fondre en larmes. Lorsque la fumée se dissipe, Rangji fin la défaite. Il y répète le script que Rangji lui a appris. Ses paroles font supposer à tout le monde que Tantan a vaincu le fils du Seigneur des Ténèbres et que le culte maléfique est un rival du clan Tang. De cette façon, Rangji nettoie le passé de Tantan. Mais alors que Lee tente de s'échapper avec Rangji, le directeur les attrape dans une cloche dorée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.